Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Céan. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Après avoir supervisé la parade militaire et prononcé une allocution, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir une cérémonie au Cercle National de l'Armée. Une opération de relogement d'envergure est prévue à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution. Elle a déjà commencé dans certaines Willaïa. Nous ferons le point avec nos correspondants. L'habitat dans le PLF 2025, le projet de loi de finances prévoit la réalisation de 235 000 unités, toutes formules confondes. A l'étranger, la résistance irakienne entre en scène dans le conflit au Moyen-Orient et revendique des attaques de drones contre des cibles vitales dans les territoires palestiniens occupés. Et puis sport football, en thème de la huitième journée de Ligue 1, à l'affiche Mouloudia Dora contre CS Constantine. Comme annoncé en titre, retour sur les festivités du 1er novembre. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir au Cercle de l'Armée à Alger une réception en l'honneur des hauts cadres de l'Armée nationale populaire, en activité à la retraite et de hauts responsables de l'État. Avant cela, le président Abbajit Boune avait supervisé un défilé militaire et prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé la doctrine de l'ANP. Le président de la République a également évoqué le contexte économique mondial actuel. Le président de l'Armée à Algerie, Le président de l'Armée à Algerie de l'Armée à Algerie de l'Armée à Algerie de l'Armée à Algerie de l'Armée nationale. Le général d'Armée, chef d'État-major de l'ANP, a reçu hier son homologue russe, Alexandre Fomin. Il a été convié à assister à la commémoration de la guerre de libération nationale. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le chef d'État-major a fait mention de la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays, traduite notamment par les positions de la Fédération de Russie envers l'Algérie dans les différentes phases de son histoire. En cette occasion, il me plaît de vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude d'avoir honoré notre invitation pour prendre part au défilé militaire, organisé à l'occasion des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Je puis témoigne de l'intérêt que vous accordez à la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays et replètent votre sincère considération envers l'Algérie. Il importe de rappeler les positions de nos amis russes envers notre pays, ce soit lors de notre lutte pour la liberté nationale, durant les étapes d'édification de l'Algérie indépendante, dans notre lutte contre le terrorisme barbare, ou encore aujourd'hui en nous soutenant dans les efforts de construction de nos capacités défensives et de dissuasion. Toujours à l'occasion du 1er novembre, une opération de relogement d'envergure est prévue. Demain, à travers plusieurs wilayah, des centaines de logements, toutes formules confondues, seront attribués à leurs bénéficiaires. Depuis 2020, 1,7 millions de logements ont été distribués. Le projet de loi de finances 2025 prévoit le maintien de cette cadence. Le bien-être des citoyens demeure au cœur des priorités. En 2025, l'État prévoit de poursuivre ces efforts avec un plan ambitieux pour répondre aux besoins des citoyens en logement. A travers des programmes d'aide sociale, la relance des programmes à l'arrêt et l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements. Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. La poursuite de la prise en charge du programme de soutien social aux faibles et moyens revenus, lancement de la concrétisation du programme ADL3, poursuite de la réalisation des programmes restants de 965 833 unités de logement sous différentes formules, et lancement des programmes restants en levant toutes les entraves qui bloquent leur démarrage et l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements au cours des cinq prochaines années. Depuis 2020, pas moins d'un million sept cent mille logements ont été distribués. Le programme ADL3 est également lancé. Plus d'un million de souscripteurs ont été retenus. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, à commencer par la crise sanitaire, nous avons atteint les objectifs qui reflètent la vision des autres autorités du pays de placer le citoyen au centre des préoccupations. Il y a eu la distribution d'un million sept cent mille unités de logements. Ce chiffre est égalé par tout autre pays. En ce qui concerne le programme ADL3, nous avons eu 1,4 million de demandes de souscriptions. Et après enquête et vérification de leur éligibilité sur le fichier national, le nombre final des demandes de souscriptions est de 1 million. Ces efforts au Colosto témoignent de la détermination de l'État à assurer un logement digne pour tous et sa volonté d'améliorer les conditions de vie des citoyens qui restent au cœur de sa vision pour l'avenir. À Tlemcen, l'essentiel du quota qui sera distribué demain est composé de logements en type ADL et LPL, selon les précisions de notre correspondante sur place, Amina Béjaoui. La Wilaya de Tlemcen procédera ce dimanche à la distribution de 2 325 unités de logements. Une cérémonie se tiendra au Palais de la Culture. M. Yahyaoui Nabil, directeur Wilaya de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville à Tlemcen. 260 logements publics locatifs qui concernent 6 communes de la Wilaya, 150 logements promotionnels aidés répartis sur 2 communes, 233 locations-vente réalisées par l'agence ADL situées au pôle urbain de Bougemille, commune de Mansoura, 1616 aides dans le cadre de l'habitat rural qui couvre pratiquement toutes les communes de la Wilaya et enfin 66 aides dans le cadre de l'autisme sociaux dans les communes des hauts plateaux de la Wilaya de Tlemcen. Sur un total de 141 374 logements programmés, 13 987 unités sont actuellement en cours de construction à Tlemcen, tandis que 113 877 logements ont déjà été achevés. De Tlemcen, Amina Béjaoui pour Alger Chien 3. L'Algérie a été élue à la vice-présidence de l'Assemblée générale de la Conférence des présidents des parlements africains, la COSPAL, et ce à l'issue de la participation de l'Assemblée populaire nationale, aux travaux de la deuxième Assemblée générale de la conférence. Selon un communiqué de la Chambre basse du Parlement, l'Algérie a réalisé un exploit diplomatique à cette conférence, tenue fin octobre suite à son élection à la vice-présidence, en reconnaissance de son rôle actif sur la scène africaine, précise le communiqué de la PN. À propos de dimensions africaines, il y a le Forum de la jeunesse africaine qui se déroule à Oran. On a procédé aujourd'hui au lancement de l'initiative One Million Next Level. Les explications de Mohamed Hamza Belmadani, le correspondant de la chaîne 3. L'objectif de cette initiative est de toucher plus de 300 millions de jeunes africains en leur offrant des opportunités dans cinq domaines prioritaires pour un impact majeur, à savoir l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être, en tant qu'effort destiné à stimuler les capacités des jeunes à travers le continent. Dans Rome, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Plusieurs wilayas du sud du pays sont placées sous alerte météo-pluie. Jusqu'à 6h demain, 6h du matin, des pluies qui pourraient être accompagnées de grêles qui pourraient s'abattre sur Béchar, Naama, Al-Bayad, Larouat, Gherdaya, Al-Mni'a et Timimoun, selon l'Office de météorologie. On joue les prolongations à la COP16 sur la biodiversité. Les discussions qui se déroulent à Cali, en Colombie, achopent sur la question du financement. L'objectif est de porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature. Mais les pays développés refusent de jouer le jeu, car ce n'est tout simplement pas en leur faveur. Le texte censé résoudre le bras de fer financier entre le nord et le sud n'est toujours pas validé. Le principal objectif, à savoir porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature, achoppe toujours sur l'engagement réel des pays développés. D'où la déception générale et la question qui se pose aujourd'hui, « Faut-il penser à une autre stratégie pour protéger les ressources ? » L'éclairage du professeur Jilali Benoît, expert en développement durable. Il faut peut-être penser à un autre système de financement mondial qui se passe maintenant avec les BRICS, j'espère. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je pense que le pays de développement ou un autre pôle doit avoir sa propre stratégie pour la biodiversité, etc. Il n'est pas question de rester sur la stratégie occidentale. Tout le monde le sait, la majorité de ressources se trouve dans les pays en développement. Mais maintenant, qui les exploite, qui en profite, c'est toujours les Occidentaux. Il est temps, à mon avis, que les gouvernements se mettent d'accord pour changer ou bien créer un système onusien en parallèle des pays en voie de développement, qui sont plus nombreux. Les pays en développement ont leur mot à dire. Mais ils ne peuvent pas dire parce que toujours le problème de financement se pose. Il faut que ce soit dépassé, réfléchi et dépassé par les pays en développement, avoir une stratégie. Parce qu'à chaque fois qu'on demande de faire quelque chose, et puis en développement maintenant, ils sont habitués. Alors que les ressources sont au niveau des pays de développement. Donc il faut un certain minimum, maintenant, une nouvelle stratégie de la gestion des ressources naturelles des pays. Si on commence par ça déjà, ils vont comprendre qu'on a compris maintenant et qu'on est éveillé. Et sachant que les ressources sont chez nous, on va les gérer. Pour l'heure, le débat risque d'être repoussé jusqu'à la COP 17 en 2026 en Arménie. L'accord de Cumming de Montréal prévoit, je vous le rappelle, de placer 30% des terres et des mers dans les aires protégées d'ici 2030. Sur le plan énergétique, l'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Et le potentiel de l'Algérie dans ce domaine est plus que prometteur. C'est ce qu'ont mis en relief les participants à une journée d'études à l'université de Khardaya. Mahfoud Kalkar. Les exigences de souveraineté énergétique en Algérie étaient au cœur d'un débat à l'université de Khardaya à l'initiative de la faculté des sciences économiques. Dr Brahim Douar enseignant. L'obligation de renforcer la sécurité énergétique par la nécessité de diversifier les ressources énergétiques en intégrant davantage les énergies renouvelables, développer les infrastructures de transport et de distribution, attirer des nouveaux investissements nationaux et internationaux dans le secteur, améliorer l'efficacité énergétique dans les différents secteurs et enfin établir une politique énergétique fiable qui permettra à l'Algérie de garantir un approvisionnement stable et durable tout en maintenant sa position sur le marché international. De son côté, le directeur de l'unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables, Jafar Jeloul, a mis en avant l'importance des énergies renouvelables. L'Algérie a un potentiel énorme dans toutes les sources énergétiques, soit solaire, julien, biomasse, soit la géothermie. C'est pour ça que l'Algérie s'est lancée dans un grand projet des énergies renouvelables qui a commencé pratiquement en 2011. Et nous arrivons jusqu'à présent à une capacité considérable d'utilisation des énergies renouvelables. On peut l'estimer à pratiquement 4 gigas, 1,5 gigas déjà installées, 2 gigas en cours et 2 gigas seront lancées prochainement. Les participants ont souligné l'importance de la réduction des énergies fossiles afin de protéger l'environnement. De Rdey Mahfoud Kerkar pour Algétien 3. Au chapitre santé, c'est le dernier jour du forum pour l'hémophilie. L'hémophilie étant une maladie hémorragique génétique qui empêche le sang de se coaguler. En Algérie, le budget alloué à son traitement a été multiplié par 30. Sophia Boukhercha. L'État intensifie ses efforts pour la gestion des formes graves, plaçant le pays parmi les leaders dans la lutte contre cette maladie. Le professeur Salim Nekal, chef du service d'hématologie et de dons de sang au CHU Bnimsous, souligne l'importance cruciale des traitements préventifs avec un budget ayant augmenté de 30% au cours de la dernière décennie. Il y a des directives ministérielles sur lesquelles on se base pour traiter les formes les plus graves. Le but de notre prise en charge est de ne plus avoir de malades dans les chaises roulables. Donc il nous faut des traitements pour pouvoir mettre une prophylactie. Ce sont des traitements qui coûtent extrêmement chers. En ordre d'idée, le budget alloué à cette maladie a été multiplié par 30 ces dix dernières années. Et avec les guidelines, ce budget disponible, des médications innovantes nous ont permis à nous hisser parmi les pays ceux qui ont mis les plus gros efforts dans la prise en charge de ces malades. Des structures spécialisées offrent un service de qualité prenant en charge les patients sur tous les aspects. Il y a une quinzaine d'années, il y avait 4 ou 5 structures qui prenaient en charge ces malades. Maintenant, il y a un peu plus de 40 à l'échelle nationale. Le service que je dirige est le centre de référence vers cet abénimsous. Nous avons un peu plus de 400, 450 patients. Nous avons un groupe de travail au sein de la société des mato qu'on appelle le groupe des maladies hémorragiques rares et de l'hémophilie et où nous prenons en charge tous ces malades sur tous leurs aspects. Actuellement, l'Algérie compte plus de 3600 malades, ce qui souligne l'importance de continuer à investir dans des solutions innovantes pour améliorer la santé publique et la qualité de vie de ces patients. Des enfants atteints d'autisme accompagnés de leurs parents participaient ce matin à une opération de nettoyage dans un jardin public, le jardin de Beyrouth, à la capitale. Le but de cette initiative est de les initier ou de les insérer dans la société, nous dit Lila Wally, président de l'Association nationale d'autisme Algérie, créée en 2012. Elle s'exprime au micro de Soraya Roslan. On essaie d'installer un grand rêve qui s'appelle le jardin de l'espoir, Hadik-t-il-Amel, qui va être un espace thérapeutique, pédagogique, éducatif, intégratif, on va dire inclusif pour les personnes avec autisme, leur famille, mais pas que pour tout le monde. Si on dit inclusif, ça veut dire qu'on invite toutes les familles, notamment les familles algéroises, d'Alger et environ, pour venir nous rejoindre dans cet espace. On travaille, on a toujours travaillé en risot. Pour un objectif majeur, à savoir sensibiliser toute la société à comprendre l'autisme, on a un peu vulgarisé l'autisme, on l'a simplifié en mettant des autistes avec des non-autistes, parce qu'une des étapes qu'on a déjà lancées ce matin, c'était la sensibilisation par rapport au spectre autistique. C'est 12h50, la résistance irakienne entre enceinte dans le conflit au Moyen-Orient et revendique ce matin quatre attaques de drones menées contre, je cite, des cibles vitales au sein de l'entité sioniste. Le Hezbollah libanais affirme pour sa part avoir visé des industries militaires au nord de Haïfa. Le guide suprême Khamenei, le guide iranien, a promis de répondre à toute attaque de l'entité de son allié, les États-Unis, contre l'Iran ou ses groupes alliés dans la région. L'armée d'occupation a mené ce samedi de nouveaux raids meurtriers sur le nord de la bande de Gaza, plongés dans une situation jugée apocalyptique par l'ONU. Le conflit s'embrase à trois jours de la présidentielle américaine. Justement, quelle est la place de la cause palestinienne de la situation au Moyen-Orient de manière générale ? Dans le discours des deux candidats, l'élément de réponse avec Anwar Abu Haïcha, professeur en droit. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Pour nous, l'attitude des États-Unis vis-à-vis de cette guerre israélienne contre le palestinien est une attitude très agressive, hostile, parce qu'il y a un lien organique entre Israël et les États-Unis depuis de longues années. Actuellement, nous avons deux candidats. Il y a Trump qui va franco en disant qu'il est plus israélien que les israéliens. Et Kamala Ritz qui n'arrête pas de dire que les États-Unis se tiendront toujours à fond Israël. Et de temps en temps, ils ont fait une petite déclaration pour dire qu'il faut respecter le peuple palestinien, les droits du peuple palestinien très timidement. En Espagne, le bilan des récentes inondations les plus spectaculaires de ces 50 dernières années a grimpé à 211 morts, annonce ce matin Pedro Sanchez. Un bilan appelé à s'alourdir car de nombreuses personnes demeurent disparues. Toujours dans le cadre des festivités du 1er novembre, la bibliothèque publique de Tiziouzou abrite des journées littéraires. Elle a convié Sofia Belhoussin Zimedli à présenter son livre justement qui parle de la révolution. Le correspondant de la chaîne 3 depuis Tiziouzou, Mohamed Haouchin. Dans le cadre des festivités du 1er novembre, la bibliothèque publique Simo Hadoum Hand de Tiziouzou a abrité une belle rencontre littéraire avec Sofia Belhoussin Zimedli qui a présenté à l'occasion son roman intitulé 1er novembre 1954, petites histoires dans la grande histoire, où elle rapporte d'émouvants témoignages de citoyens et citoyennes sur les atrocités de la guerre d'Algérie vécues du temps de leur enfance tourmentée face au sévice de l'armée française. C'est un moment pour moi très solennel parce que la célébration du 70e anniversaire de la révolution et donc c'est un honneur pour moi d'être dans la bibliothèque Simo Hadoum Hand et d'avoir réussi à concrétiser un modeste recueil de souvenirs que des adultes m'ont raconté de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre quand ils étaient enfants. Alors le titre c'est 1er novembre 1954, petites histoires dans la grande histoire, avec un grand G et un grand Tâche. C'est des enfants anonymes de l'Algérie et qui sont aujourd'hui, ils ont 70 ans, 80 ans. J'ai eu la chance de croiser quelques-uns qui m'ont confié leurs souvenirs. Mon recueil commence par six souvenirs à moi personnels que j'ai vécu pendant la guerre et donc ce recueil raconte un petit peu comment les enfants ont perçu ces événements-là, comment les soldats faisaient effraction pendant la nuit, qu'on était réveillés, effrayés, comment nos parents activaient dans le secret pour aider la révolution. Voilà un premier roman qu'on appellera certainement d'autres. C'est-à-dire où, Mohamed Houchine, pour Al-Géchelle 3. On arrive au sport, Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Siam. D'abord le cyclisme avec le déroulement ce matin de l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de cette discipline. La Fédération Algérienne de Cyclisme qui tient en ce moment même son Assemblée Générale ordinaire au niveau du siège du comité olympique algérien. Et direction justement le COA pour retrouver sur place notre envoyé spécial Rostam Yahya-Chilif. Bonjour Rostam. Bonjour Ali, bonjour Siam. Les principaux points de cette Assemblée Générale ordinaire étaient l'adoption des bilans moraux et financiers de l'année 2024 ainsi que l'adoption de la synthèse du mandat olympique 2021-2024 du Bureau fédéral avec à sa tête le président Khedin Babari. Des bilans qui viennent d'être adoptés à l'unanimité des 38 membres présents de l'Assemblée Générale. Et à l'instant se font les désignations des commissions, des candidatures, des commissions de recours et des commissions de passation de consigne afin de préparer l'élection présidentielle et plutôt l'Assemblée Générale élective qui aura lieu le samedi prochain, le samedi 8 novembre, ici même, toujours au siège du comité olympique algérien. Merci Rostom pour tous ces détails. On passe au football. Donc pour aujourd'hui, il y aura l'entame de la huitième journée de la Ligue 1 avec quatre matchs au programme à commencer à 15h avec cette rencontre entre Mouloudia d'Albéad, le paradis de la Titi Club, l'USM Henshla qui sera face au N.C. Magraï, l'affiche du jour qui mettra aux prises le Mouloudia d'Auron, Ciesse-Constantine et enfin à 17h45, l'entente de Cétif face à l'Aïssou-Chilef. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Abin Seghni ont été à la réalisation. Cris-moi la technique. Nesrine, à la régie d'antenne. Yassine, au streaming vidéo.